Donc Samuel Cornillot, 41 ans, je suis salarié d'un rat d'élevage, je suis notamment responsable de l'élevage et manager de l'écurie Smart et je suis éleveur. Donc moi je suis equistraticien depuis le début, je suis ancré equistratis, donc pour la faire courte, equistratis a proposé déjà aux dernières élections un programme de réforme qui était essentiel pour la filière et à ce jour on peut constater que le plan n'a pas été mis en place donc il est temps de s'alerter. Donc comme l'USCH s'appuie sur les propositions d'equistratis, il me semble tout naturel d'accompagner Caroline et les candidats d'USCH pour porter le projet. Oui parce qu'aujourd'hui on peut constater et personne peut nier les faits, c'est qu'aujourd'hui il y a une crise du personnel dans les écuries de course et dans les rats d'élevage plus globalement dans la filière et c'est vraiment un sujet où il faut qu'on ouvre le tiroir social. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur la formation, sur les salariés des entreprises. Il faut qu'on valorise le travail des LAD, il faut qu'on valorise le travail des soigneurs et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui le travail n'est pas fait. On doit être en capacité de proposer, de valoriser aujourd'hui le travail du personnel. Aujourd'hui on n'en parle pas, on parle des entraîneurs, on parle des propriétaires, mais le LAD d'un bon cheval, il est zappé. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les pays étrangers, en Suède, le LAD est récompensé. Quelques exemples, on voit souvent les groupes 1, c'est marqué même sur le programme que les LAD sont récompensés, avec une coupe, c'est souvent des broutilles, mais au moins on met en valeur le travail et pour moi c'est essentiel. Aujourd'hui il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans patron et il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans salarié. C'est un travail d'équipe. Un bon patron a des bons salariés et des bons salariés en a un bon patron. Donc pour moi c'est essentiel. Là il y a un vrai point, un point noir, il faut travailler dessus. Aujourd'hui on a un gros problème de recrutement et je pense que la formation, on voit bien qu'on manque de jeunes, il y a beaucoup d'abandon lors des formations, donc il faut qu'on arrive à faire aimer notre sport. Il y a plein d'autres sports où les jeunes s'intéressent et nous on a la matière, on doit y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada 1